Écoutez, à partir de maintenant, je rejoins l'ensemble de l'équipe, de l'équipage Fleury. Je vous souhaite un bon visionnage. Attends, c'est en train de négocier les places dans l'équipage ? Euh, non, parce que Azilette a déjà dit qu'en fait, Rive était le second parce qu'il était super utile, alors que tu te souviens qu'il en prend, on l'est pas eu. Ah ouais, Rive c'est le pire, tu peux pas dire ça Azilette. Le mec, il servait à rien du tout. C'est vrai qu'il y a quand même mieux, c'est vrai, je l'avoue, je l'avoue. Attends, je sais pas si dans un équipage on va avoir un second et une seconde. Trop cool de reprendre la mer là. En plus, tout le monde me dit que les fables là sont mieux que celles d'avant. T'en as pensé quoi toi, vu que t'en as fait un peu et tout ? Mieux, je sais pas, parce que celle qu'on avait faite quand même, c'était comme celle que tu citais tout à l'heure, celle avec la constellation, etc. Il y en avait quand même des ouf. Après là, en termes de storyline, entre guillemets, genre d'histoire, etc. Les intervenants, c'est incroyable. Les intervenants, attends, quoi ? Bah, il y a quand même Jack Sparrow, quoi, enfin, ça va être une scène. C'est qui ? Je suis un pirate, un fort bon. Enfin, vrai ? Mais c'est la sorcière. C'est la divinatrice. Alors, elle, dans Pirates des Caraïbes, c'est celle qui nous donne l'info pour retrouver Jack Sparrow après qu'il ait disparu. En tout cas, il y a semblent beaucoup. Ah ouais, je l'adore, l'actrice, là. Calypso. Ouais, c'est Calypso. Ok, qui commence à lire ? Euh, normalement, c'est Rive 1, Ultia 2, moi 3, Zillat 4. Ok, je commence à lire ? La marée déchaînée m'attire, un endroit où le rêve d'un pirate peut vivre éternellement. Le rêve des pirates ne tient pas à cœur de tous ceux qui voyagent jusqu'ici. Un grand mâle cherche à mettre fin à ce rêve. Certains se rangeraient de son côté. Ils rêvent d'un âge sombre pour Sea of Thieves. La mort n'a pas de droit ici. Ah super, moi j'ai pas le droit de lire. Bah super, le capitaine. Super mec, le capitaine. Attends, t'es second, toi, tu me laisses pas lire. Non mais ça va pas ou quoi, Rive ? C'est sérieux, enfin. La mort, comme Rivenzy, n'a pas de droit ici. Un autre garde la porte entre les mondes. C'est le travail du passeur. Faut lire ma page si vous voulez, capitaine. Faut que je m'excuse. Non, c'est pas grave, Rive. Très bien, merci, capitaine. La liberté est le rêve d'un pirate. Mais un destin plus funeste que la mort attend ceux qui y tiennent précieusement. Le passeur le sait et le redoute. Mais il doit remplir son devoir. Il se doit de mettre au fer celui qui pourrait sauver ses eaux. Un prisonnier, transporté à travers les vagues de l'éternité qu'aucun pirate n'a jamais pu contempler. Du moins, pas en vie. Sea of Thieves a besoin de pirates courageux et honnêtes. Des pirates suffisamment braves pour lutter contre l'obscurité imminente. Regardez vers la lueur verte de l'horizon et vers la lumière qui nous mènera au rivage maudit. C'est là-bas, quoi. La lueur verte. Première énigme résolue, messieurs, dames. Bien joué. Ça fait tellement longtemps que je n'ai pas joué. Je suis du père. Vas-y, on met les voiles. C'est parti, j'ai lâché derrière. C'est magnifique, par contre. On met les voiles. On décolle, tout à fait. Merci d'avoir choisi Asylat Airways pour votre décollage. Direction les rives maudites. Ce sont les gens qui ont trépassé et qui passent dans l'au-delà. Là, on est éclairé. Attendez, il y a des gens qui nous cherchent ? Mon âme se... Allô ? Franchement, regardez notre pavillon, comme il est beau. Allô ? Allô ? Allô ? Capitaine. Ça capte mal. Arrive un... On se voit pas du tout là. Ah. Fin de la première fave, messieurs-dames. On espère que ça vous a plu. Merci beaucoup. On se retrouve lundi prochain pour la piraterie fleurie, bien sûr. Euh... Ah, pardon. Genre très, très fast. Ah oui, il faut remonter. Je vais remonter derrière. Devant, à gauche. On va taper, au pire, jeter l'encre. Là, on va taper, capitaine. Là, capitaine, on tape. Oh, on va taper. Capitaine. On a pas... Capitaine, on a tapé. Capitaine. Moi, je vais peut-être rester sur le bateau, hein, parce que... Non, tu te ramènes, Rive. Non, je n'ai pas trop envie, capitaine. Je vais peut-être rester sur le bateau, au cas où il y ait des morts vivants et tout. Bien, il y a moult richesses qui nous attendent. Moi, j'ai trouvé une statue, avec une entrée. Je pense que c'est là, du coup. Je suis chaud en énigme. À mon avis, là, il y a un truc, tu vois. Je connais un peu les jeux vidéo. J'y ai joué deux, trois fois. Oh, de l'eau. Oh là, oh là. Quoi ? Excusez-moi, j'ai juste pris la lumière. Bah, juste bien joué. Ah, c'est ce que j'ai voulu faire, mais il me disait que c'était pas possible. Il m'en dit qu'elle craque. Vous voyez pourquoi c'est le second, en vrai ? Mais quoi ? Capitaine. Même s'il fait des mauvaises actions, là, regardez, bah, qui ouvre la porte ? J'ai fait pareil, j'ai fait exactement pareil. C'est vrai qu'il y a une porte à gauche, ici, aussi. Mais c'est la sortie, non ? Ah oui, mais ça, c'est... Oui, mais ça nous amène vers l'extérieur, non ? On peut même pas le passer. Non, on est bloqué, je crois, aussi. Ça sert à quelque chose, quand même, ce truc, là, non ? Ah, il faut allumer quelque chose. Ah, bien joué. Encore une fois, hein. Encore une fois, encore une fois, bien sûr. Waouh, c'est génial, ici. Attends, mais on vient de là, ou pas ? Merde. Ah, mais non ! Je suis devant des fantômes. Oh, 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 oh. Oh non, c'est la musique de l'attraction à Disney. Oh non, oh non, oh non. Mais depuis tout à l'heure, ça ressemble beaucoup à l'attraction Disney, non ? Oh, les animatroniques, non, arrêtez, non. Arrêtez. Parce que j'ai peur des animatroniques, pour ceux qui le savent. Enfin, peur. Ça me fout une petite angoisse. Dis ta peur, dis ta peur. Non, je... Dis ta peur, dis ta peur. En fait, en gros, j'ai peur des animatroniques, car en fait, des trucs qui font croire que c'est vivant, en fait, ça me fait un peu badaer, en mode... Eh non, mais on fait croire que c'est vivant, alors que ça l'est pas, c'est bizarre. Enfin, tu vois, je sais pas. Ça me fait poser des questions, plus que je n'ai peur. Ça te rend un peu anxieux, quoi, on va dire. Ouais, tout à fait, je fais pipi de culotte. Si jamais vous n'avez pas à bouffer, ici, il y a une banane, une tomate, une noix de coco. C'est une grenade ! Je crois que c'était une tomate. Mais je crois que j'ai toujours cru que c'était des tomates. Elles sont cheloues, tes tomates, hein. Attends, montre. Ouais, non, j'avoue. Alors, franchement, notre joc, si tu changes quand même le haut un peu marron de la grenade, ça peut faire tomate, hein. Je valide avec une double validation. Oui, non, mais d'accord, donc... En fait, si tu... Pour la banane, si tu la mets orange et que tu la mets ronde, plutôt qu'elle allongée... Ça fait une orange, quoi. De ouf, je suis ultra d'accord, en vrai. Petite tomate. Putain, il y a plein de gens qui me soutiennent en termes de tomate. Ça fait plaisir. Si vous aussi, vous aimez les tomates, mettez des coms sous la... N'hésitez pas à écrire tomate pour soutenir la tomate. Et si vous pensez que c'est des grenades, n'hésitez pas à écrire Ultia dans tous les chats. La cité est perdue. Dans Cartara. Il y a quelqu'un en bas. Ouais, quelqu'un nous parle, ouais. C'est bizarre, j'attends que je... Vous êtes où, monsieur ? Sortez, monsieur, s'il vous plaît. Monsieur, on ne vous voit pas. Il est où, le man ? À mon avis, il est vraiment dans la cage là-haut, là. Juste, on ne le voit pas pour X raisons. Oh, il y a un monsieur qui est au dodo, là. Je voulais un repère pirate et me voilà la tête d'une ville pirate entière. Les navires continuent à s'échouer dans les rochers, apportant de nouveaux arrivants et du ravitaillement. C'est la faute de ce stupide gardien de phare qui laisse la flamme s'éteindre sans arrêt. Mais je laisse les pirates rester du moment qu'ils rejoignent les rangs toujours plus garnis de mon équipage. Vous êtes tombés où, en fait ? On est juste en bas, là, où il y avait le mec qui dormait, Ultia. Je vois un truc, genre, devant la proue du bateau. Ouh là, je ne vois rien. Je ne sais pas trop, en fait, je ne comprends pas trop ce qu'on voit, là. Mais c'est devant la proue du bateau, non ? Oui, je pense qu'il faut creuser... Il y a la proue avec trois arbres à côté. Il faut creuser là, hein. Je pense que c'est là. Je pense que je l'ai. Ah, mais c'est juste une entrée, en fait. Il n'y a même pas besoin de creuser. Ok, ah ! Ok, je vous attends. Oh, ça s'est allumé ici. Ça a mis le point sur la map, regarde, tiens. Ah, mais d'accord, ça n'avait aucun rapport, du coup. Donc si, il fallait bien creuser. Il fallait bien creuser, oui, bienvenue. Mais attends, là, il y avait un truc, là, il y avait une animation, là. Regardez, venez. Regardez. Ils chantent tous. Yeah ! La seule façon... Il y a un petit bruit sur le lustre. Ah, putain, j'avoue. Tu l'as chopé ? Ah ouais, monstre trop fort. Il y a une poulie, là. Là, prenez-le. Et du coup, on ne va pas déterrer le truc, c'est-à-dire pour la cave ? Si, 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 bon, si, si, bah, vas-y. Là, tiens, regarde, bim. Clé de cage, je ramasse. Hop. J'ai la clé de cage. J'ai la main greffée, j'ai la clé greffée à ma main, donc je ne peux plus rien faire, je suis complètement... Je suis juste place partout de Fort Boyard. C'est vraiment juste devant l'entrée, en fait. Ok. Je pense que j'ai. C'est vraiment là, en fait. Non, c'est exactement là, regarde. Hop, là. Ok, là. Me régale. On va faire toute la plage ? Je l'ai ! Oh, bien wesh. Bien wesh. Et il faut la clé. C'est pas la clé, il faut la clé du pauvre Doug. Eh ouais, mais le pauvre Doug, c'est pas celui qui est là-haut ? Il faut qu'on aille, je pense, d'abord libérer Doug pour récupérer la clé. Ok, allons libérer Doug. On dit que Sea of Thieves déborde de butin, et j'avoue que les bras m'en tombent. Mais la rumeur est vraie. Qui aurait cru que les pirates en avaient autant dans le ventre ? Mais je dois faire gaffe. Avoir un gros tas d'or et le garder, c'est deux choses très différentes. Qu'est-ce que je ne donnerais pas pour un repère pirate bien à moi ? Est-ce que ça vous dit qu'on n'essaie pas d'utiliser ma clé là ? Mais comment t'as fait pour aller là-haut ? Il y a plusieurs endroits, tu peux monter. Je crois qu'on peut body-up sur le jeu. C'est pas évident, il devrait flécher les chemins côtiers comme ça. Ok, est-ce que je peux tenter une inspi ? Je suis en full freestyle. Regardez bien ce qui va se passer maintenant. Ouais, on est des pirates mais pas trop méchants. On aime les cochons mais pas les méchants. J'ai fait le pire freestyle. C'est sale. C'est sale gros, c'est sale ce que tu viens de nous mettre gros. Sale gros. Il a mis une demi-phrase gros, tu viens de détruire. T'es rentré dans le cercle mon pote. Mon sarraza ! Comment vous avez fait... C'est quoi le chemin legit ? Viens un pont, je te montre le chemin legit. Le chemin legit c'est quoi ? Ah, le chemin legit. Ah, merde, on est peut-être un peu lourds tous les trois. Je crois que c'est 150 kilos maximum, faites attention. T'as pris du poing un p'tit peu pompon toi ces derniers temps peut-être qu'attends-tu pas ? Effectivement. En fait c'est le crâne qui nous parle. Oh, peu cher. Ah. Ah, elle a pris le crâne dans ses mains. Dégueulasse. Elle meut le temps mais j'en veux pas moi. Je veux pas de ce crâne. J'ai les mains sales. Par contre ce que je comprends pas là, c'est pourquoi on n'a pas de suite de quête. Ouais, il nous a dit là le crâne, il nous a parlé. Et il veut qu'on le mette où ? J'ai pas vu. Il nous a dit que tu rentres au vieux phare. Ah oui, le vieux phare. Oh. Oh ? Attends, c'est lui qui nous fait ça là ? C'est le phare du petit minou. Ah, il y a un bouquin arrivant en haut. Je peux lire, je peux lire le bouquin. Après avoir exploré la grotte, on a émergé au grand jour pour voir d'autres bateaux échouer. Et aussi un grand phare. Curieusement, mon équipage a juré ne pas l'avoir vu avant. Hum. On a rallumé le fanal et j'ai désigné un membre d'équipage pour servir de gardien de phare. Tant que la lumière brille, on est sûr d'être secourus. On peut mettre le feu à la ville ? Après tout, on est des pirates. On met le feu à la ville. J'ai allumé le phare. C'est comme une énorme loupe en gros. Ah oui. Attends, je le fais. Ok, allez-y, parfait. Il a une clé, il a une clé. Je reprends sa tête, je pense. Ouais, ouais. Prenez bien la clé. Qu'est-ce que tu veux faire, Asilad ? Je sais pas, gros, en vrai, je t'ai quai avec la... Ah, je croyais que tu voulais genre mettre le feu au truc où il y a des têtes de mort. Non, non, trop bas, trop bas. Non, je sais pas. Il faut l'amener au bateau rouge. Attends, on va, on peut essayer. On se tente ? Parce qu'en fait, on dirait, tu sais, comme les tonneaux qui explosent. Ouais, 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 j'avoue. Ouais, non. C'est ultra décevant. Merde, je t'amuse, je disais que personne n'a pris sa tête. Quelqu'un a pris sa tête ? Ah, vas-y, là, t'es tombé pour la prendre, c'est bon. On peut dire que le Capitaine a perdu la tête. On m'a déjà dit que je devrais faire humoriste. Bonjour. C'était la tête. Vous savez que l'âge d'or de la piraterie n'a duré que 10 ans. Oh, là, c'est quoi ce bruit ? Il y a une échelle de souhaité, là, ouais. Ah. Récupérer un max de boulet, hein. Attends, je vais essayer de récupérer pompons, alors, si vous récupérez des boulets ? J'ai tendu la perche. Il a saisi, il est monstrueux. Il est monumental, il est... Oh merde, oh merde, merde, merde. Eh, comment il va ? BG ! Jack Sparrow ! Jack Sparrow ! Bonjour ! Salut, Jack. Comment il va, celui-ci ? Je me fume la démarche. Jack ? Il est où, Jack ? Il est en haut, il est en haut, il est monté. Il n'a pas beaucoup de souffle, là. Ah. Qu'est-ce qu'il fait ? Mec, on est là. Ah. Les problèmes. C'est bon. On va aller dans les abysses, chercher la clé. Je te jure, il est fou lui, il te fait un cul à ma soeur, il est malade. Oh là ! Le hollandais volant. Est-ce qu'on peut faire... Oh il est magnifique le bateau, par exemple. Ouais, c'était le hollandais volant. On a coulé. Trop facile, bien joué. Allez, bien rej'a tous. Deux boulets. Battez-vous, battez-vous ! Et là, il coule pas ? Ah, ils m'ont mis un coup. Ah là, vous avez fait quoi ? On se turn, les gars, de l'autre côté, 100%. On passe en P2, on passe en P2, on se concentre sur cette P2. Je vous dis le feu, ok ? On tire en même temps. Vas-y. Ok. On attend un peu... Trois ! Deux ! Non, en fait, fallait pas attendre. C'était la pire idée. Je mange une banane. Il veut couler un bateau qui est pas coulable. Non, je vais chercher un snipe et je tue le capitaine, c'est bon ? Je peux pas changer d'arme. Je reviens, je déconne. Oh, qu'est-ce que c'est ça ? Ah, qu'est-ce que c'est que ce bordel ? Ah, ils ont eu poison. Battez-vous, les pirates ! Battez-vous ! Oh, il est stylé ce combat, il est exceptionnel. Directement, Jack Sparrow est en train de prendre complètement l'avantage face à ce monstre, ce monstre que... Oh non ! Jack ! Je peux pas l'aider, c'est un sup. Ok, Jack Sparrow, il est toujours... Mais Jack Sparrow fait un effort. Oh, il a pris son épée ! Jack Sparrow, il est mal là. Jack Sparrow fait un effort. Il a récupéré son épée, il a récupéré son épée. D'accord, je me demande aussi qu'il mange des chips dans notre oreille, mais je crois que c'est dans le jeu, en fait. Ouais, ouais, pareil ! Ça va les frères ou pas, là ? J'entendais pas, mais maintenant que tu l'as dit, je n'entends plus que ça. Bah ouais, moi aussi, en vrai. Mais c'est eux, c'est leur combat, là. C'est Jack Sparrow et l'autre. Jack Sparrow, on a autre chose à faire. En fait, les mobs, ils nous rendent fou à coup d'ASMR, genre. C'est pas tellement le danger des boulets, c'est plus d'ASMR, quoi. Oh non ! Ah non ! Oh non ! Qu'est-ce qu'il fait ? Il se casse. Il a tout volé. Allez le chercher ! On peut pas, j'imagine, voilà. Putain, tout ça pour fuir, quoi. Putain, t'as à chier, Jack, c'est chaud. J'avoue, Jack, il a mis 15 ans pour laisser fuir un mec. On en a tué au moins 40. Je suis pas en train de dire qu'il est inutile, mais bon. Il est fort, quand même, en rapport à l'heure. Non, 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 non. Ouais, non, 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 non. Juste, il est nul, Jack. Je te jure. Comme diraient certains, t'es mauvais, Jack. Oh, voilà. Oh, vous savez ce que ça signifie, moi, ce qu'il y a. Oh, oh, oh. Non, sérieux ? Ouais, y a juste Jack qui est tombé du bateau. Y a Jack qui est tombé du bateau, mais est-ce que c'est grave ? Il s'est nagé, non ? Il est pirate. Fin de l'histoire. Ça me fume. Fin du rêve, fin de l'histoire. Terminé, bonsoir. Gégeeeeeeeeeeeeeee, bravo pour cette première fable les amis. Bravo à vous, Gége. Oh, là, tellement épique, la mise en scène est tellement insane. Oh, oh. Mais queues gars tous les là. Qui c'est beau. C'est tout stylé en vrai !